bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit moment coloriage avec vous et du coup aujourd'hui on va parler haul et coloriage terminé c'est parti alors tout d'abord on va commencer par le haul donc au début du mois d'avril c'était mon anniversaire et j'ai eu la chance de recevoir de très beaux cadeaux donc je vais vous montrer tout ça donc tout d'abord j'ai reçu ces petites encres donc je pense que vous les connaissez j'avais déjà reçu des petites brosses à noël et là du coup j'ai reçu donc les 25 encres artemio je vous montre ça d'un petit peu plus près j'ai pas encore eu le temps de les tester mais j'ai vraiment très très hâte de tester ça notamment sur le papier plume par exemple du world with new world ce qui est catastrophique pour l'aquarelle je me dis que ça peut être une bonne alternative donc je suis très contente d'avoir reçu ça ensuite j'ai reçu cette petite palette donc pareil je pense que vous la connaissez il s'agit de la palette de carandache qui a donc un côté rugueux je pense que vous pourrez l'entendre voilà et un côté lisse voilà on voit bien aussi et du coup je souhaitais cette petite palette pour notamment gratter mais néocolor de dessus ainsi que mes crayons aquarellables puisque ces deux matériaux j'aime pas trop les taillés donc je préfère vraiment les gratter dessus pour les aiguiser un petit peu et récupérer la matière et du coup j'en suis très très contente j'ai déjà commencé à l'utiliser et je pense que vous pourrez peut-être voir à la caméra mais on voit un peu de jaune et de bleu donc ça ce sont mes derwent intense du coup à savoir voilà que le intense ne part pas complètement à l'eau en fait il s'imprègne dans la palette donc c'est pas grave ça ne dérange pas en soi mais juste c'est quelque chose à savoir ensuite j'ai reçu donc un gros cadeau voilà il s'agit de crayons aquarellables les prismalos de carandache donc à savoir que ce sont les enfin c'est le même nuancé en fait que les pablo de la même marque tout comme par exemple les albrecht durer sont ont le même nuancé en fait que les polychromos donc là voilà j'avais choisi en fait les prismalos je les avais mis dans ma dans ma wish list parce que voilà j'avais très peu de crayons aquarellables c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup j'avais envie d'avoir une nouvelle gamme et j'avais hésité avec l'albrecht durer mais sachant que je n'aime pas trop le nuancé en fait des polychromos je le trouve un peu trop classique on va dire donc je souhaitais une gamme un petit peu différente pour pas faire doublons au niveau des nuances et donc voilà elle se présente comme si je vais pas vous faire une revue trop complète aujourd'hui c'est vraiment juste un haul pour vous montrer je vous ferai ça dans une dans une prochaine vidéo mais je les ai utilisés ce mois-ci et sachez que en tout cas j'en suis très très contente c'est vraiment de la très bonne qualité ils sont bien pigmentés et je vais vous montrer le nuancé juste après donc on a le premier rack ici et en dessous donc ce sont des racks en métal chose que je n'avais encore jamais vu et en dessous voilà on a donc le deuxième rack donc voilà vous pouvez voir que les couleurs sont très très belles il n'y a que 80 crayons contrairement walbrecht durer qui en ont 100 ans mais c'est pas quelque chose qui me dérange en soi donc donc voilà une petite mousse en dessous qui est restée collée voilà pour protéger les crayons d'en bas donc voilà pour ces crayons je vous montre tout de suite le nuancier donc voilà pour le nuancier des prismalo donc on a quand même pas mal de jaune pas mal de couleurs aussi orangé ensuite des marrons on a pas mal d'ocre quelque chose qui me plaît beaucoup ça c'est vrai qu'on a parfois un peu tendance à en manquer dans les autres gammes et là il y en a vraiment beaucoup donc c'est vraiment bien des gris voilà il n'a pas tant que ça en vrai ensuite je vous mets une vie un petit peu plus globale voilà de l'autre page donc on a ici des or et argent qui comme dans toutes les gammes ne font pas or et argent des rosés des rouges on manque peut-être un petit peu de rouge un peu pétard on a que le écarlate mais il fait un peu orange à la caméra mais en vrai il est plus rouge que ça on a pas mal de violet et de rose ensuite les bleus sont très jolis aussi ainsi que les turquoises les verts et ensuite on arrive sur les verts très clairs voilà du coup j'aime beaucoup ce nuancier je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs claires on peut même dire que ça manque éventuellement de couleurs foncées par exemple si on regarde dans les verts bah il n'y en a pas éventuellement le vert et me brode mais il est pas si foncé que ça dans les bleus pareil on a vraiment juste le bleu de prusse mais ça s'arrête là voilà moi en fait c'est vraiment pour ça que je souhaitais cette gamme c'est parce que il y a vraiment des couleurs claires que je n'avais pas dans mes autres gammes de crayons aquarellables en fait et je les voulais notamment pour sous coucher donc faire une première couche d'aquarelle avant de mettre mon crayon de couleur et voilà si jamais du coup je veux foncer en soit il se complète très très bien avec les darwin's intense voilà qui eux ont pour le coup des couleurs très foncées et manque de couleurs claires donc en fait je trouve vraiment que ces deux gammes ensemble c'est vraiment le feu ça fonctionne vraiment très très bien donc si vous cherchez une gamme de crayons de couleurs et que vous n'êtes pas emballé on va dire par les le nuancé des albrecht durer je vous recommande beaucoup les prismalos on n'en entend pas beaucoup parler je crois que je les ai pas vu du tout sur les chaînes des copines et pourtant ce sont vraiment des super crayons et enfin qui dit nouvelle gamme de crayons dit forcément nouvelle trousse voilà puisque les boîtes je pense que vous serez d'accord avec moi c'est pas forcément très pratique donc j'ai reçu celle ci c'est pas forcément la plus jolie pardon pour le bruit c'est pas forcément la plus jolie mais celle qui me plaisait je les ai déjà en soi donc je voulais pas des doublons en trous sinon je vais je vais m'y perdre c'est certain donc j'ai choisi celle ci et voilà donc comme vous pouvez voir il ya un élastique pour un crayon donc un trou un crayon et ça se déplie comme un livre donc on a quatre quatre racks en fait quatre fermetures éclairs et ce genre de trous je les aime beaucoup j'en ai déjà pas mal et je vous les conseille vraiment donc voilà c'est tout pour le haul comme d'habitude tous les liens seront en barre d'infos n'hésitez pas à regarder et on va tout de suite passer au coloriage terminé donc le premier il est issu du seasons de anna carlson donc c'est un livre que j'essaye d'avancer en même temps que couette couette avec son fil rouge et donc ce mois ci on avait un petit poussin enfin des petits poussins pardon à colorier donc voici mon coloriage bon il casse pas trois patins un canard il est plutôt classique voilà des poussins jaunes des jonquilles voilà ça reste somme toute assez classique mais je l'aime plutôt bien ce coloriage donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près donc voici mes poussins donc j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne youtube je vous mettrai le lien en haut à droite dans le petit i voilà donc ils sont fait au castle art supplies ensuite mes petites fleurs qui sont faites donc avec une base de prismalo et ensuite c'est du castle art supplies le fond pardon c'est du crayon aquarellable monde de loose de coin or je voulais vraiment cette tente là et je l'avais que dans cette gamme de crayons ensuite les coquilles ce sont également non pas également ce sont pardon du black widow et enfin l'herbe donc j'ai fait une base d'aquarelle et ensuite ce sont un mélange de castle art supplies et de polychromos ensuite le prochain coloriage il est issu du magical dawn vous le savez probablement c'est un livre qu'on avance ensemble à 11 donc avec dix colocopines je vous mettrai les liens de leur chaîne ou de leur instagram en barre d'infos donc on l'avance ensemble vous pouvez nous rejoindre si vous voulez tous les mois on fait un nouveau coloriage dans ce livre donc pour participer c'est simple vous faites le coloriage avec nous et ensuite vous le postez avec le hashtag colorion ensemble magical dawn je vous écrirai tout ici ainsi que dans la barre d'infos et donc ce mois ci on avait donc le dernier coloriage du livre à faire il s'agit de la pomme avec l'insecte voilà donc voici ma version donc en fait pour pour l'inspiration j'ai tout simplement tapé diamond apple donc diamant et pomme sur sur google pour voir un petit peu si si trouver des choses intéressantes et j'ai trouvé des choses intéressantes à savoir qu'il y a une un type de pomme en fait qui s'appelle les black diamond apple et je vous mettrai dans les jeunes décalés je vous mettrai la photo juste à droite en fait il s'agit d'une variété de pommes qui est violette donc voilà je me suis basé là dessus pour faire mon illustration du coup je suis tout simplement partie sur une pomme violette et puis comme là le type de pomme s'appelle le black diamond bas du coup j'ai fait un diamant noir tout simplement donc pour tout ce qui est violet il s'agit d'une base de inktense et ensuite je suis passée au prismacolor par dessus tout ce qui est noir donc le diamant et l'insecte il s'agit d'une base de prismalo ainsi que de prismacolor ensuite l'intérieur de la pomme c'est juste du prismacolor et tout ce qui est le fond donc ce sont des néocolor 2 voilà et j'ai passé un petit peu de posca aussi un petit peu à droite à gauche donc je vous montre ça d'un peu plus près voilà ma petite pomme le diamant et le petit insecte donc voilà pour ce coloriage donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce voilà ça fait toujours plaisir ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à très bientôt j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite des bisous donc je vous dis à très bientôt